Le cycle de la maladie du sommeil Le cycle de la maladie du sommeil commence par une piqûre de la mouche Tsetse. Si la mouche pique une personne déjà malade, elle ingère des parasites avec le sang. Ces parasites, les trypanosomes, se concentrent dans le tube digestique de la mouche. Vingt jours plus tard, les parasites migrent dans les glandes salivaires de l'insecte. À la prochaine piqûre, la mouche Tsetse contaminera une nouvelle victime. Le parasite entre dans le système lymphatique, puis passe dans le sang et se propage dans tout l'organisme. Dans un premier temps, les défenses immunitaires attaquent les parasites. Pour se défendre, le parasite mute, prend une nouvelle forme, échappe au système de défense de son hôte, jusqu'à ce qu'une nouvelle vague d'anticorps le reconnaisse et l'agresse. Ce cycle d'attaque et de défense se reproduit plusieurs fois avec l'apparition de symptômes tels que des poussées de fièvre, maux de tête, douleurs articulaires. Symptômes qui traduisent à l'extérieur le combat intérieur entre cellules immunitaires et parasites. Mais ces symptômes sont parfois trop légers pour être détectés, alors que justement, c'est au cours de cette première phase que la maladie pourrait se soigner le plus facilement. Quand la maladie n'est pas soignée à temps, le parasite se dirige vers le cerveau. Un filtre protège le cerveau des agents pathogènes, des toxines et des hormones qui circulent dans le sang, la barrière hémato-encéphalique. Mais le trypanosome réussit à la franchir. À ce stade, comme la barrière hémato-encéphalique bloque aussi certaines molécules médicamenteuses, la maladie est bien plus difficile à soigner. Une fois que le trypanosome est parvenu à se glisser dans le cerveau, le cycle du sommeil se dérègle. Le malade, qui souffre de confusion mentale, de troubles de la coordination, alterne des moments de grande fatigue et des moments d'agitation. Il dort le jour, éveille la nuit. La détérioration de son système nerveux le plonge finalement dans un coma. Sans traitement, c'est la mort. La détérioration de son caractère c'est la mort. Mais le plus de l'amont-encé, c'est la mort. Elle se dérègle que je s'assurer. La détérioration de son caractère, c'est la mort. C'est la mort.